bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola télévision jeudi 18 mai 2023 c'est bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale est ce que vous allez bien je vous vois vous êtes abattis comme si vous êtes fan du réel apparemment moi je ne suis pas fan de telle ou telle autre équipe je suis fan d'une autre léopard je suis fan je n'ai jamais des ambitions de soutenir le foot international je soutiens le foot sur le plan international s'il ya un club congolais africain et si les léopards jouent à l'extérieur mais réel barça et autres équipes ça m'intéresse pas là ça m'intéresse non je à l'époque je soutenais la c'est virou mais je joue de c'est de c'est virou mais en un moment je me suis dit comme c'est maintenant dirigé par les politiciens j'ai bon sujet de ne pas de ne plus soutenir d'un de ne plus être fan de ma zembe non non ok d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs vous nous regardez c'est congo live télévision nous sommes avec et moyennouka milita de la lucha espoir on commence par cette photo et qui fait polémique sur les réseaux sociaux sous pression suite à l'air d'illages j'ai mitigé dans la traque des groupes armés notamment les m23 les troupes de léa se poursuivent avec les travaux communautaires dans plusieurs zones du nord qui vont on voit si ces images ici les kenyans sont très engagés dans la réhabilitation de ce tronçon non ça c'est vouloir on a on a tous vu mais ça c'est vouloir se créer se tirer de la sympathie envers la population puisque la population vous aviez compris que les complices des 1 23 s'appelle la force de léa c est maintenant elle cherche est ce que on ne peut pas cohabiter est ce que vous voulez voir encore circuler à goma comme il circulait non c'était plus comme avant parce qu'ils habitent vraiment venir à réhabiliter des routes non c'était pas dans leur bilan c'était pas dans leur mission leur mission c'était de neutraliser les m23 on voit des commentaires c'est vraiment drôle il y a ceux qui disent non peut-être devraient changer leur mission et devenir de 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 devenir cultivateurs de maïs je sais pas encore plus et comment ils ne peuvent pas aussi devenir cultivateurs de maïs puisque attention dans l'agriculture il ya l'argent aucun pays au monde aucune puissance au monde qui s'est fait puissance ça l'agriculture c'est que s'ils devenaient des agriculteurs de maïs ils vont devenir des grands fermiers et ils vont ils vont commander notre économie puisque vous savez vous êtes tous ignorés comment est ce que les individus ont accepté d'appauvrir la rdc pour se transformer à un patron excusez un patron de la rdc c'est que nous nous leur disons tout simplement ils ne sont pas venus devenir nos cantonniers ici chez nous non ils sont venus pour traquer les groupes armés mais comme ils n'étaient pas en mesure de les faire ils peuvent plier bagages et rentrer chez eux nous sommes aujourd'hui les 18 et nous sommes aujourd'hui les 18 quelques jours nous sépare du mois de juin et nous sommes en train de compter leurs journées au bout des doigts ils doivent rentrer chez eux nous même nous allons nous sécuriser c'est comme s'ils ont changé la mission ils vont changer la mission où et leur mission qu'ils avaient n'avait même pas récit ils ont ils se rendent compte aujourd'hui que la population elle-même est en mesure de se sécuriser et c'est pourquoi moi je félicite toujours la jeunesse congolaise je vis nos mamans la fois dernière quand je suis monté pour voir nos compatriotes aux alentos je vis les jeunes filles qui qui apprennent l'utilisation de l'arme je vis même les jeunes mamans voyez vous et là moi je me suis senti heureux c'est que les gens suivent quand même notre appel que nous lançons et les gens ont compris que l'ennemi est à la porte et l'ennemi se transforme en protecteur or nous c'est ce que nous fustigeons voyez vous c'est que même les ac et même ils ont compris qu'ils n'ont pas à faire ici puisque la population elle-même est en mesure de se sécuriser ils doivent rentrer chez eux pour un bar faute de quoi nous allons les pousser de rentrer de gré ou de force comment ça nous a encore un mandat en quel mandat inutile malade traquer les groupes à l'avenir depuis qu'ils sont venus au cohabitant avec ils vont traquer leur partenaire vous avez vu des parmi les stratégies aussi pour avoir non 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 sympa sympa les ennemis du rwanda si il fallait ça s'il fallait ça ne devrait pas cohabiter avec eux comme ils ont cohabité avec vous avez vu juste à l'heure arrivée comment est ce que william voulait exploser de la joie ce qui est les personnes avec qui ils ont fait l'armée ensemble maintenant ils arrivent pour nous qui vont les protéger vous avez vu un rwandais dissent qui avait pris photo avec le général jeff niaga comment est qu'ils se faisaient des accolades puisqu'ils savent on a été tous ensemble au kenya on a été tous ensemble en uganda on a été tous ensemble au rwanda voilà vous venez encore avec nous au congo vous voyez c'est ce que ça voulait simplement dire et puis vous voulez duper la population que ces gens vont nous sécuriser non nos efforts de c'est la population notre police ils sont à mesure de protéger cette propre population nous sommes à mesure de nous protéger nous puisque nous protégeons nos biens nous protégeons notre terre nous protégeons nos mamans nos femmes nos enfants c'est que nous nous protégeons nous mêmes voyez vous aucun étranger n'acceptera de mourir pour nous voyez vous c'est ce qui fait mal c'est de voir que nos autorités se réveillent toujours avec un grand retard ça veut dire que nos autorités ont compris avec un grand retard quand on dénonçait la complicité de l'eac avec les 1 23 bon moi je n'ai pas assez de peur à la sadec du point de vue stratégique et du point de vue historique tenez tous ces armes membres de l'eac des pays membres de l'eac sont des pays formés par les états unis par la france par l'angleterre or ces pays membres plupart de ces pays membres de la sadec ont une formation risques et leur formation n'est pas assez risée que la formation des américains voyez vous c'est une formation nette et une formation vraie qui est basée sur des vrais principes or la formation des américains le dis nous nous formons demain vous irez au congo c'est pour massacrer les congolais et pierre les ressources voyez vous c'est pourquoi nous nous avons nous n'avons pas assez de crainte comme nous avons nous avions crainte à ces pays membres de la sadec mais qu'à cela ne tienne nos autorités ne peuvent ne peuvent pas aussi rester à dépenser que ce sont les groupes les armées étrangères qui nous protégera non nous devons penser si comment réformer notre armée comment outiller comment équiper notre armée comment recruter des personnes qui savent réfléchir comment mettre au pouvoir les personnes qui ont les soucis de cette république ce n'est plus quand vous dites les gens je sais pas sur quel plan vous voulez qu'on change au niveau la présidence ou les députés ou nous devons on va sur tous les plans sur tous les plans vous savez je ne peux pas aussi ne pas reconnaître quand même que ce qu'il cherche à réformer mais d'après tout il reste félix c'est toi il cherche à réformer oui c'est un titre aussi honorifique demain après demain il peut quitter le pouvoir et il reste oui honoreur c'est comme voilà alors bon je ne sais pas si cela peut blesser tout le monde non moi je ne le crois pas puisque j'en refuse pas mais je ne crois pas qu'il qualifie appeler tel dans son nom peut le blesser et d'ailleurs le chef de l'état félix c'est sans erreur quand on l'appelle dans son nom je vous dis je vous dis on a on a un jour on s'est un jour rencontré avec lui ici à goma oui on a un jour échangé avec lui et quand il disait d'abord appeler moi monsieur félix puisqu'il ya des mois après demain je peux quitter bon d'accord le président félix entends ce qu'il dit les chefs de l'état les premiers citoyens garant de la nation à faire aussi là bon alors et quand même il cherche quand même à réformer notre armée ce que vous savez qu'à bien nous avait laissé une armée désinfiltrée armée composée à 60% par les étrangers et ce sont les étrangers qui avaient le pouvoir dans notre armée qui ont encore le pouvoir au sein de notre armée alors mais le sérieux problème c'est que félix il est seul il n'a pas de personne autour de lui qui perd l'idée toujours qu'il est l'état et c'est quand on va tous ces minutes pourquoi pourquoi j'ai dit qu'il est seul imagine le chef de l'état signe l'ordonnance nommant c'était l'ordonnance signe les policiers ici je suis je m'avise et cette ordonnance ces conseillers se sont mis ensemble ils ont tous patrouillés ils ont la personne qu'on a amitié à okasaï se retrouve au katanga celui qu'on a nommé au katanga se retrouve en équateur et celui qu'on a nommé en équateur se retrouve c'est qu'il est seul il avait que des personnes qui ne comprennent pas à sa vision il avait que les personnes qui ne sont pas à mesure de l'aider il avait que les personnes et réfléchissent comment je vais avoir de l'argent d'aimer avec ma retraite il avait que les personnes qui croient que comme kabila a volé nous devons aussi voler comme kabila des troupes aussi des troupes lui sa vision c'était de voir une république puissante une république forte et qui sera qui sera armé d'une armée dissuasif voyez vous mais il est celle ci on peut partir on peut partir au niveau de l'assemblée là on ne peut rien dire l'assemblée vous voyez comment est ce que c'est une assemblée des années anti assemblée des amorphes assemblée des personnes qui applaudissait pour mobutu qui applaudissait pour musée laurent désiré qui applaudissait pour kabila fils c'est eux aujourd'hui qui applaudissent pour félix et toi n'est ce qui sait que c'est une assemblée des pites si on peut dire même si c'est une assemblée des prostituées politiques or il nous fallait avoir une assemblée des personnes qui ont compris malheureusement en dépit de tout ce qu'ils ont vécu en rdc puisque les personnes de moins de 40 ans dans l'assemblée prenons même moins de 50 ans c'est au moins au moins 10% à 15% c'est que les celles qui sont au niveau de 50 ans montant ils sont à 90% voyez vous en dépit de tout ce qu'ils ont vécu en rdc ils n'ont jamais pris conscience que nous devons nous sacrifier pour sauver la rdc en fait que nos enfants qui vont venir demain ne puissent plus vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui voyez vous et ils sont toujours à la course à l'argent course à l'argent et mettre les patriotismes parce qu'ils travaillent pour ça on est on est on est on vous savez vous savez la rdc c'est un pays pauvre il faut oui c'est le qui est non nous sommes un peu pauvre peut pas dire que nous sommes non non excusez dire que nous sommes un pays riche c'est si les tableaux en périodique si les tableaux de monsieur mendeleev connaît qu'on est riche mais si on peut voir si les plans pratiques nous sommes pauvres puisque allez-y voir notre budget voyez vous à mais nous sommes pauvres mais en dépit de notre pauvreté mais nos autorités et préfèrent bouffer des millions et des millions et des millions au lieu de mettre ces millions au service de la nation non non c'est pas ça c'est qui montre non vous savez la richesse si d'après tout devrait être si le plan mental si le plan à réflexionnel comment est ce que nous réfléchissons pour transformer la rdc les richesses que nous avons si le si les papiers comment est ce qu'on peut les transformer une richesse touchable non il fait quoi partir acheter les maïs à l'extérieur non c'est pas ça l'intelligence que nous voulons nous voulons l'intelligence de transformer ce que nous avons en tête en biens matériels voyez vous c'est ça l'intelligence que nous voulons mais ces gens que nous avons prenons l'exemple depuis que la guerre a commencé en ukraine et en rici savez vous on a coupé à 50% les salaires du chef de l'état salaire du ministre salaire des députés tous les fonctionnaires de l'état simplement pour mettre ça au service de leur armée mais chez nous vous voyez toujours les députés honte qu'ils n'ont pas ils continuent toujours à réclamer ils réclament toujours ils réclament toujours alors au lieu de dire non quand nous sommes en guerre et que la monisco fait plébiscité les rwandais à travers les 23 qui ont des armes sophistiquées comme nous sommes plis en embargo d'autant aussi notre armée des armes sophistiquées améliorons notre service pour nous protéger nos compatriotes c'est là qu'ils vont nous voter demain mais il y a des députés déjà de françois en zécouillé qui sont aujourd'hui mais connaissables or ils ont été élus par la population voyez vous ils sont partis se reposer à kishensa bouffer les mieux qu'ils ont détourné à l'époque de kabira et jeter la population de rouchour en pâtir voyez vous mais je crois la population ne veut comprendre ce qu'il dit à une bonne volonté puisque si on était à l'époque de kabira on devrait déjà commencer des mixages devrait déjà commencer des brassages et les nommer encore les généraux les colonels je ne sais pas les qui il a une bonne volonté mais ça ne suffit pas nous voulons les voir à l'aide loin dada dans la prise de décision et nous voulons les voir recruter des bonnes personnes et on appelle aussi à la population de voter ses députés qui seront à mesure demain de contrôler de légiférer à l'intérêt de la population mais comment il ya des ministres qui bossent pour l'intérêt de la population mais non qu'il faut reconnaître comme qui qui a renoncé à ces émoignements qui par exemple la question c'est pas seulement renoncer non non plaider tant que tu décaisses encore est ce qu'ils ont dit que les frais d'émission sa soirée à 1000 $ comme ça se fait dans d'autres pays non ils ont toujours des frais d'émission de 50 000 $ de 5000 $ voyez-vous c'est que moi je ne peux pas dire qu'ils ont il ya il ya les ministres qui bossent au sérieusement à l'intérêt de la population tant qu'ils continuent toujours à toucher leur argent et ils sont en train de voir que nous sommes en guerre voyez-vous il ya on peut pas refuser qui ne font pas quelque chose oui il ya c'est là quand même qui essaye de faire quelque chose mais quand nous sommes en situation de guerre puisque attention les gens pensent que c'est avec cet accalmie la guerre est finie non c'est comme ça qu'ils avaient attaqué les rwandais les rwandais et après qu'ils aient signé les accords d'arusha avec abhi arimana c'est il ya il accalmie de quelques jours par après ils ont attaqué à grandes forces puisque aujourd'hui personne ne peut nous dire là où se trouvent les 1 23 personne personne alors et puis il est assez on dit ce qui se retire il se retire pour aller où ils sont cantonnés où est ce qui soit sabine vous avez suivi comment est ce qu'elle est assez même on dit qu'il ne peut pas accepter qu'il aille à sabine en disant que les gouvernements est ce qui prend ces gens comme des animaux ils vont vivre là bas comment voyez vous c'était une manière de plaider pour rien ou dit d'une manière indirecte que nous ne voulons pas qu'ils partent là bas ils doivent rester là où ils sont vous avez suivi la fois derrière comment est ce que il ya il affrontement dans les massifs entre la paix céleste et les 1 23 voyez vous c'est qu'ils sont toujours là où ils étaient ils cohabitent avec les assez et nous dénonçons ces ong qui cherchent à légitimer la guerre des 1 23 notamment pam notamment ocha notamment seyser notamment inicef ils sont en train de mettre pression aux déplacés des guerres rentrer à retour rentrer à retour rentrer à retour à massifs ils veulent qu'ils puissent rentrer là bas et distribuer la nourriture aux 1 23 les violins nourriture aux déplacés à nos compatriotes c'est là qu'ils avaient fui voyez vous et cela va donner aux 1 23 la force d'attaquer puisqu'ils vont maintenant barrer la route d'une manière définitive que personne ne puisse fuir ça c'est vouloir prendre nos compatriotes en otage pour pousser le gouvernement à négocier avec les 1 23 voyez vous et nous nous dénonçons ça avec force cette fois ci que nos autorités se réveillent avant avant que les pires n'arrivent ce que nous nous n'allons pas accepter que ces ong traversent cette route ici pour aller à retour à retour non non humanitaire complice nous n'allons pas compter leurs questions humanitaires des humanitaires complices non non même s'ils sont des humanitaires ils ne sont pas au dessus de notre gouvernement et si notre gouvernement va céder nous n'allons pas céder nous savons que ce gouvernement va revenir pour nous arrêter mais ils vont nous arrêter pour une bonne cause même si ça sera en violation des droits humanitaires internationales on va l'assumer ces droits humanitaires internationales va s'est fait est ce que ça se passe comme ça à rici non puisqu'ils sont au congo ça se passe pas comme ça en ukraine mais puisqu'ils sont au congo et c'est au congo qui veulent maintenant nous intimider nous montrer les droits humanitaires internationales ok il ya qui nous livre et qui nous livre des obis personne qui nous livre des chars personne mais en ukraine ça s'est fait mobilisation c'est mobilisation mobilisation des milliards et des milliards de dollars mobilisation des des ogives des obis des anti chars tout alors mais ces ong devraient être de l'autre côté des biscuits des biscuits est ce que vous savez peut-être que les gens ne réfléchissent pas comme mais notre gouvernement devrait contrôler tous les ong tout ce qu'ils amènent comme assistance humanitaire notre gouvernement devrait mettre en place une politique des fonds de crise des fonds d'urgence humanitaire et tous ces ong devraient contribuer là bas que nous amener à manger afin que notre gouvernement et même se charge de l'assistance puisque lorsque vous nous amenez des biscuits les soins disait biscuits énergétiques est ce qu'on a besoin de ça réellement est ce que c'est ce que nous non non est ce que nos compatriotes ont besoin de ça nous avons besoin de la paix la meilleure façon de nous assister serait de retirer les 1 23 de notre sonne qu'ils rentrent chez eux et que nous allons rentrer dans nos champs nous allons nous nourrir mais aujourd'hui cette assistance humanitaire c'est de c'est devenu du business c'est du business pour les agriculteurs français américains anglais et ukrainien voyez vous et qu'ils tivent là chez eux puisqu'ils savent nous avons des petits aventuriers ougandais rwandais qu'on va manipuler vont faire la guerre et comme ça ils se feront cantonner pas mais toi ton boulot sera d'acheter la nourriture ici et amener là bas c'est du business voyez vous nous nous sommes devenus leurs gagnent pain voyez vous nous n'allons pas accepter nous allons nous prendre en charge merci merci excusez-moi inouka alors on finit pas et on finit par la mobilisation qu'a l'air pour arriver sur ça c'est ma t'espoir oui nous félicitons nous félicitons quand même une de nos compatriotes qui est qui fait partie de notre communauté internationale c'est que notre diaspora qui nous a envoyé 50 dollars pour acheter des céréales ou bien la farine pour faire du bouillis aux enfants et nous avons ça c'est qu'il faut dire aux gens nous avons déjà réussi 50 dollars en dépit qu'on a commencé la mobilisation 50 dollars et nous n'avons pas encore retiré ses 50 dollars c'est il a envoyé sur western union on aimerait quand même que d'autres personnes puissent montrer aussi ces gestes de bonne volonté quand même de montrer aussi leur amour à nos téléspectateurs pour revenir nous sommes en train de mobiliser les fonds pour assister nos compatriotes de calais et c'est là qui était victime d'une catastrophe naturelle dont on a enregistré plus de 400 morts et plus de 5000 disparus jusqu'à maintenant les disparus bientôt ils seront déclarés morts aussi puisque comme ils ne font plus signe de vie on va on va les déclarer aussi aussi morts et il ya ce qui nous choque surtout ce sont ces enfants qui ont qui ont perdu leurs parents et ce sont ces parents aussi qui ont perdu leurs enfants ce sont ces parents et enfants qui sont tous disparus ce sont ces familles qui vous pouvez voir dans dans une famille où il y avait dix personnes il y a soit deux personnes et qui n'ont pas des abris qui n'ont plus à manger qui n'ont plus à porter il ya le gouvernement qui avait assisté mais cette assistance ne suffit pas parce que vous savez le notre gouvernement aussi comme je l'ai dit tantôt il ya toujours des personnes de mauvaise foi et qui ne savent pas aussi de quoi la population a réellement besoin d'alire merci beaucoup alors ça c'est parce qu'au maillot de téléphone en fait pour assister nos compatriotes vous pouvez nous envoyer les paix que vous pouvez avoir comme a fait notre compatriote qui a envoyé déjà 50 dollars 50 dollars ce n'est pas non il est dans notre diaspora c'est une dame c'est une dame d'accord merci numéro de téléphone nous sommes si le plus de 143 9 966 402 08 le plus de 143 9 966 402 08 vous pouvez nous contacter à ces numéros et facilement vous donnez la modalité pour envoyer ouais c'est mesdames et messieurs nous sommes les jeudi 18 voilà 18 mai 2023 alors merci beaucoup hier c'était la fête des noéphars baissé effectivement c'est vrai toute la journée d'hier on est revenu sur ça sur l'antenne donc on a parlé avec d'autres invités merci beaucoup mesdames et messieurs bonne journée à tous et à toutes merci nous comptons sur vous notre communauté internationale qui est notre diaspora nous comptons sur vous d'autres compatriotes qui sont à l'intérieur et dont et dont nos compatriotes décalés contactez nous à ces numéros nous allons vous donner la modalité imaginez on avait dit c'est pour des semaines malheureusement nous allons déjà dans les deux semaines avec 50 dollars c'est le moment j'espère que j'essaie les amis vont faire tout à donc et se mobilise aussi merci beaucoup à et si tu nous attendons la fête et c'est moi peut-être près voir qu'est ce que ça va donner merci bye bye bonne journée merci